Disons que le Conseil des ministres aujourd'hui a été ponctué par deux événements. Le premier, c'est le message du président de la République qui a tourné autour de rappels d'un certain nombre de principes, encourager les ministres après le message de bienvenue à tout le monde, encourager les ministres à redoubler des efforts et puis a profité de ce nouveau démarrage pour tirer les leçons des activités qu'on a eu à passer, de corriger les imperfections, d'améliorer la gouvernance, d'améliorer le rythme de mise en œuvre des projets et des objectifs qui sont assignés à chaque département et il a été particulièrement demandé au ministre de l'administration du territoire, au ministre de l'aménagement de l'habitat et de l'aménagement du territoire, au ministre des infrastructures, de porter une attention toute particulière sur les ronds-points et carrefours du pays qui ont connu une certaine amélioration dans l'aménagement en début d'année et qui aujourd'hui, certains sont dans un état de dégradation. Le président demande à c'est qu'une attention soit soutenue, soit portée sur ça, qu'on ne commence pas un travail. C'est beau le premier jour et puis le lendemain, ça se dégrade et on le laisse. Il faut continuellement améliorer puisque cela a suscité, en tout cas, du plaisir à certains de nos concitoyens qui passaient beaucoup de nuits sur ces ronds-points à faire des photos, etc. Donc il faut continuer à embellir ces ronds-points, à entretenir la beauté qui a été faite. Donc il a encouragé ces gens-là. Ensuite, le pôle de l'éducation à qui il a demandé de présenter un rapport sur l'année scolaire qui s'est déroulée et demander à ce que ces ministres-là profitent de ce rapport pour tirer les leçons de l'année universitaire à l'année scolaire passée pour pouvoir améliorer le cadre éducatif, l'enseignement des élèves et donc prendre en compte les dysfonctionnements qui ont été constatés au cours de l'année passée pour ce projet. C'est donc ce groupe de ministères qui ont été vraiment sollicités pour pouvoir accélérer un certain nombre d'activités qui relèvent de leur département. Et puis derrière, il a conseillé sur la lutte contre la corruption, l'attention des ministres, sur leur activité, sur l'activité des cadres qu'ils dirigent, pour améliorer le cadre de gouvernance, etc. Donc c'était ces conseils. Et puis le deuxième point du conseil des ministres a tourné autour de la convention Sumandou, qui a été conclue il y a quelques semaines après un an de négociations. Et à cette occasion, les membres du groupe de négociations guinéen, qui était composé du ministre directeur de cabinet, du ministre secrétaire général, de certains conseillers du premier ministre, des avocats, des juristes et tout, qui ont été conviés à notre séance du conseil des ministres et ont reçu à cette occasion les félicitations du chef de l'État par rapport à leur implication pendant ces 12 mois sur ces travaux qui ont conduit à la conclusion du projet Simandou. Alors le projet lui-même, comme vous le savez, il tourne sur quatre volets. Alors le volet du développement des chemins de fer, qui est un volet qui est très important pour notre économie, parce qu'il le structure, le développement des activités portières, des activités minières et le développement de l'industrie de transformation avec l'acierie. Donc tous ces secteurs-là vont accélérer le développement du contenu local avec des volets liés à la formation, qui vont prendre une part importante des revenus financiers qui vont être générés par ça, et un volet sur le développement des activités économiques autour du projet de Simandou, avec notamment tout ce qu'on appelle contenu local, formation, emploi, développement de ces activités locales-là. Et donc un certain nombre de recommandations issues de cet accord-là, de cet accord, a été présenté. Vous savez que la prochaine étape, c'est la ratification par le Conseil national de la transition de cette convention qui a été adoptée aujourd'hui au Conseil des ministres et qui va être donc transmise à la suite de la conclusion de ce Conseil aujourd'hui, qui a été essentiellement sur le fond consacré à ce dossier du Simandou. Donc c'était là les deux principaux points importants qui ont rythmé cet après-midi du Conseil des ministres qui a consacré l'ouverture de la nouvelle saison du mouvement. Écoutez, ça n'a pas fait l'objet de débats au Conseil, ni en Conseil interministériel, ni en Conseil des ministres. Ce que nous disons simplement, ce pays, nous l'avons en partage. Il y a des moments où peut-être il faut mettre entre parenthèses certaines de nos contradictions pour célébrer ce que nous avons en commun. Cela ne les annule pas, il faut juste donner le temps de différencier les événements. Maintenant, si c'est pas ça la position, c'est de faire en sorte que l'exercice des droits ne soit pas simplement une histoire pour décompter des violences, pour décompter des victimes, pour décompter, encore une fois, des choses qui vont traumatiser ce pays. Il faut faire attention à cela. C'est pour ça qu'aussi longtemps qu'il est possible de se réunir autour de la table pour discuter, il faut commencer par ça. Et c'est à cela qu'il faut saluer quand même la constance des autorités actuelles, la constance du gouvernement qui a dit que la table de négociation était ouverte et les places vacantes sont toujours disponibles. Donc, aller manifester et venir autour de la table le lendemain, après avoir compté peut-être quelques victimes, n'a aucun intérêt. Ce qui est intéressant, tant qu'il est possible de discuter, c'est de venir saisir cette opportunité-là, commencer par ça. Ça veut dire qu'on invite la classe politique guinéenne à réinventer les mécanismes de résolution de nos crises. Si dans le passé, nous n'avons pas eu cette main tendue pour dire qu'on vient au dialogue, ou quand le dialogue a été possible, les conclusions n'ont jamais été mises en œuvre, il faut donner la même opportunité au gouvernement actuel de venir autour de la table, de discuter, d'avoir des accords et de voir comment tout ça peut se dérouler, parce que c'est cela aussi la responsabilité, aussi bien des acteurs politiques que de ceux qui gouvernent actuellement. Donc, nous invitons la classe politique à faire attention à ce type d'événements et à saisir cette opportunité du dialogue qui est toujours disponible pour se mettre autour de la table et poser les revendications. Que chacun peut entendre. Ce qui est possible, ça se fera. Ce qui n'est pas possible sera différé, parce qu'en tout état de cause, les crises, les débats politiques, les dialogues seront systématiquement questionnés lorsque les problèmes de la nation sont sur la table. D'abord, un partage, un meilleur partage des revenus du Simandou par rapport à l'accord précédent. Il y a un certain nombre de dispositions qui manquaient dans la Convention qui permettait aux entreprises engagées sur le projet d'aller mobiliser les ressources financières devant nous permettre le développement. Donc, jusqu'à présent, ces dispositions n'étaient pas prises, bien que la Convention ait été ratifiée. Il manquait encore un certain nombre de cadres à faire. C'est tous ces dispositifs légaux qui ont été maintenant actualisés et signés par les acteurs politiques, les acteurs engagés sur le projet du Simandou et qui vont faire en sorte qu'après la ratification, les entreprises n'auront plus aucun obstacle pour aller mobiliser des ressources financières. Jusqu'à présent, c'était des intentions. Certaines entreprises se contentaient d'avoir ça dans leur portefeuille et profitaient de l'effet de la bourse sur leurs actions et donc faisaient des plus-values sans investir. Maintenant, on a levé les petits obstacles. Il faut noter vraiment la bonne volonté de ces entreprises-là, Biotinto, Winning, qui se sont vraiment engagés parce que cet appoutissement-là, c'est l'effort de tout ce qu'il faut noter. Ces types de négociations prennent entre 5 et 10 ans. Et ils ont consacré quasiment 24 heures sur 24. Leurs avocats et l'équipe du gouvernement ont été mobilisés. Ça a permis de réduire ce délai et d'arriver au bout de 12-13 mois de discussion, de négociations, de crise et puis finalement une fumée blanche qui satisfasse tout le monde. Alors, si la voie d'accès à la fonction publique, c'est le concours, c'est à vous, la presse, de nous aider à faire de la pédagogie pour dire à ce concitoyen qu'il faut respecter cela. Alors, il y a deux types de concours. Habituellement, ce qu'on appelle les concours internes, ça veut dire des gens qui sont déjà en situation d'exercice pour lesquels on fait un concours en interne pour qu'ils changent de statut. Et puis, il y a le concours de recrutement pour les externes pour lesquels on fait un concours pour qu'ils partent de zéro pour avoir un statut de fonctionnaire. Il faut accepter ça. C'est un principe républicain. Le concours permet aussi ce traitement d'égalité. Je pense que quelqu'un qui a exercé, puisqu'on ne va pas l'interroger en dehors du cadre d'exercice qu'il a fait, il a un avantage important de connaître finalement l'aspect pédagogique, l'aspect culture générale qui est nécessaire à ça. Je pense qu'il faut accepter. Maintenant, il y en a qui peuvent mettre en avant, oui, on était contractuel, ça fait 5, 10, 15 ans. C'est ce qui fait que le concours en interne est plus souple que le concours externe, puisqu'on tient compte de l'avantage qu'ils ont acquis en exerçant. Mais est-ce qu'il faut pour autant changer la législation et les mécanismes d'accès à la fonction publique pour répondre à un besoin ponctuel ? Si c'est cela la réalité, il faut se poser la question pourquoi l'État introduit les concours. Les concours sont introduits pour faire un traitement d'égalité entre tous les postulants. Et c'est très important ainsi qu'il faut avancer là-dessus. Maintenant, c'est un point de blocage. Il faut encore de la pédagogie pour faire en sorte qu'il y ait un réajustement des positions et permettre de sortir de cet impasse-là.